Nico Williams éclaire son avenir, le FC Barcelone devra patienter jusqu'en 2025. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici donc je t'invite à t'abonner c'est gratuit, ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Après la victoire éclatante de l'Espagne, qui s'est imposé 4 à 1 lors de son deuxième match de pool dans les tournois de la Ligue des Nations, les journalistes présents en zone mixte attendaient impatiemment les réactions des joueurs. Parmi eux, Nico Williams, jeune prodige de l'athlétique Bilbao, était particulièrement attendu. Son avenir, qui avait fait couler beaucoup d'encre lors du dernier mercato, semblait être sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, il a enfin décidé de lever le voile sur les raisons qui l'ont poussé à rester à Bilbao, malgré l'opportunité de rejoindre l'un des plus grands clubs du monde, le FC Barcelone. Après un match où il a une nouvelle fois démontré son potentiel, en étant un danger constant pour les défenses adverses, Nico s'est exprimé avec une maturité surprenante pour son âge. C'était un été compliqué pour moi, a-t-il commencé, le regard sincère. Quand une équipe comme Barcelone frappe à ta porte, tu prends forcément le temps de réfléchir. Ils m'ont offert une opportunité unique de faire partie d'un projet incroyable, sous la direction d'un entraîneur comme Hansi Flick, qui est reconnu pour sa capacité à tirer le meilleur des jeunes talents. Jouer au Camp Nou, côtoyer des joueurs de classe mondiale, c'était un rêve d'enfant. Mais parfois, la vie t'impose de faire des choix qui vont au-delà du football. Les journalistes, avides de détails, l'ont interrogé sur ce qu'il avait finalement convaincu de rester à Bilbao, alors que tout semblait indiquer un transfert imminent vers la Catalogne. Nico Williams a alors révélé ce qui, jusque-là, restait un mystère, « Ma décision de rester à l'athlétique n'a pas été prise à la légère. J'ai longuement discuté avec ma famille, et il y a des moments où les priorités changent. Nous avons traversé une période difficile, et il était essentiel pour moi de rester proche d'eux, de leur apporter mon soutien. Bilbao, c'est chez moi, c'est là où je me sens le plus allé, et en ce moment, ma famille a besoin de moi ici. » Son choix, dicté par des considérations familiales, a résonné comme un acte de loyauté et de maturité. Le football est ma passion, mais la famille passe avant tout. J'ai encore beaucoup à donner à l'athlétique club, et je suis déterminé à aider cette équipe à atteindre de nouveaux sommets. Cependant, je ne ferme pas la porte à Barcelone. C'est un club qui restera dans mon esprit et dans mon cœur. Les Barcelonais peuvent être sûrs d'une chose, ce n'était qu'un rendez-vous manqué. Je suis encore jeune, et qui sait ce que l'avenir nous réserve. Rendez-vous peut-être pour la saison 2025 à 2026. Cette dernière déclaration a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, créant une vague d'espoir et d'anticipation parmi les supporters du Barça. Les spéculations vont bon train quant à ce que cette déclaration signifie réellement. Est-ce un simple signe de respect envers le FC Barcelone, ou bien une promesse non dite qu'il pourrait finalement porter les couleurs Blaugrana dans un futur proche ? Quoi qu'il en soit, Nico Williams semble plus motivé que jamais à prouver qu'il est l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football espagnol ? Sous les couleurs de l'athlétique Bilbao, il continue d'écrire son histoire, avec l'espoir de réaliser un jour son rêve d'en France au Camp Nou. En attendant, les fans de Bilbao peuvent se réjouir d'avoir un joueur aussi talentueux et dévoué dans leur rang, tandis que ceux de Barcelone devront patienter encore un peu avant de peut-être voir Nico Williams couler la pelouse du Camp Nou sous la tunique Blaugrana.